Eh bien, bonjour et bienvenue à cet événement de l'Institut Labo ici. Je suis Manuel Ménal, je suis secrétaire général de l'Institut Labo ici. Donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en partenariat avec la librairie Le Comptoir des Mots et avec les éditions Fayard qui co-organisent cet événement. On a donc aujourd'hui le plaisir de recevoir l'économiste Anne-Laure Delatte qui dialoguera autour de son dernier livre, L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique avec Manon Aubry, députée européenne. C'est le premier événement de ce type pour l'Institut Labo ici, premier événement de présentation dédicace du livre. Donc, on est très content de faire ça en plus de tout le reste. L'Institut Labo ici, c'est donc un lieu d'élaboration intellectuelle. C'est aussi un lieu d'éducation populaire. On fait régulièrement des conférences, des tables rondes. On fait également des formations. On a une école de formation et on publie également des notes sur divers sujets sur notre site internet Institut Labo ici.fr que je vous invite à consulter. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Anne-Laure Delatte dans lequel Anne-Laure montre, à partir d'une analyse précise de l'évolution de la dépense publique, de l'évolution des impôts, de l'évolution de la politique monétaire, comment l'État a été progressivement mis au service du néolibéralisme et du marché. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon, je dévoile le sujet. Comment ça va se passer ? Eh bien, vous êtes là. Vous avez un peu chaud, mais tout va bien se passer. On va d'abord écouter la comédienne Lila Vial, qui va réciter une partie de l'introduction. Ensuite, on aura Anne-Laure qui va présenter le livre et ce sera suivi d'un dialogue avec Manon Aubry. Et donc, merci à toutes et à tous. Je passe tout de suite la parole à Lila. À l'été 2021, le hasard amoureux m'a conduite à la campagne dans une vieille ferme, entourée d'une bande de filles et garçons très engagés que je ne connaissais pas. Je n'étais pas dans mon environnement habituel. J'en étais même assez éloignée et j'aimais cette sensation. Ils et elles avaient tous une petite trentaine d'années. J'en avais 45. Au-delà de l'âge, ils avaient des parcours différents des personnes de mon cercle habituel. Personne ne vivait à Paris. La moitié d'entre eux habitait dans le coin de Normandie où avait lieu cette fête. L'autre, à Bruxelles. Certains étaient comédiennes et comédiens, plasticiennes pour l'une. D'autres travaillaient dans des associations citoyennes au Havre ou à Bruxelles. Engagées pour l'insertion ou dans la santé des migrants homosexuels, une jeune femme était postière et deux personnes étaient travailleuses du sexe. Le plus âgé me l'a confié très naturellement dans une conversation après que je lui ai dit ce que je faisais. La scène est assez drôle. Nous étions assis tous les deux à côté d'un feu allumé pour la soirée. Il m'a demandé mon prénom et mon pronom, un premier élément de décalage pour moi. Anne-Laure, tu peux dire elle. Je suis chercheuse au CNRS, économiste. Et toi ? Moi, je m'identifie homme, je suis travailleur du sexe. C'était la première fois que j'en rencontrais un. J'avais discuté avec une prostituée 20 ans auparavant dans un bar une nuit rue Saint-Denis, une dame qui aurait pu être ma mère. Mais jamais je n'avais eu l'occasion de discuter avec un TDS homme. Rien à dire de plus, sinon que j'ai beaucoup ri avec lui et aussi discuté politique et du monde dans lequel on aimerait vivre, nous et nos enfants. J'évoque son souvenir pour dire la diversité de cette soirée, douce, joyeuse et pleine de rencontres. Tout le week-end, j'ai écouté la grammaire militante de ces trentenaires et leur articulation intellectuelle m'a impressionnée. Ils et elles avaient le goût des faits, des concepts, se référaient à des tas d'auteurs et philosophes qui m'étaient souvent inconnus. Je louais intérieurement cette énergie constructive et porteuse d'espoir pour un futur plus juste. Je pensais que leur génération et celle d'après étaient peut-être en train d'opérer la grande bifurcation vers un monde plus équilibré, moins prédateur des ressources, plus respectueux des identités, de la diversité du vivant, de l'environnement et du climat. Mais au moment d'évoquer avec les uns et les autres de potentielles solutions pour imaginer cet autre futur, justement, aucune ne passait par l'État. Il s'en méfiait trop pour compter dessus. Il décrivait un État déconnecté, sourd et aveugle, favorable aux puissants, sous contrôle, violent. Non seulement l'État ne faisait pas partie de la solution, mais c'était souvent le problème. Et ils le tenaient le plus à distance possible de leur quotidien. Pourtant, ils avaient étudié à l'université publique, jouaient dans des théâtres subventionnés, travaillaient dans des ONG financées par des dons défiscalisés. Mais ce que toutes et tous retenaient, c'était la baisse des subventions, la précarité des emplois dans leur secteur d'activité, les difficultés à agir pour le collectif, l'absence de services publics en milieu rural, la déliquéscence de l'hôpital public. L'État n'était résolument pas de leur côté. En protégeant les plus puissants, me disait-il, l'État participe à perpétuer le système de domination qui produit des inégalités et dérègle le climat. Tous se sentaient plus empêchés que soutenus par les élus et les institutions. Dès lors, évidemment, peu votaient ou croyaient encore à l'efficacité du vote. J'ai ressenti une profonde lassitude. Comment expliquer cette fracture entre ces citoyens et citoyennes engagés et l'État ? Pourquoi les militants écologistes, les gilets jaunes, les féministes et de nombreux citoyens cherchent-ils des solutions hors les murs plutôt qu'à l'intérieur ? Pourquoi ont-ils renoncé à transformer l'État et l'action publique ? Quand l'État nous a-t-il trahis ? Au service de qui est-il donc, s'il ne l'est plus d'eux, de nous, les citoyens. Merci beaucoup, Lila, d'avoir donné ta voix. C'est hyper émouvant, en fait, de l'entendre porté par quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce que vient de dire Lila, c'est le début de cette réflexion. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à travailler. Et pourquoi je m'intéresse à l'État et à l'action publique ? Il y a deux raisons. Je vais commencer par ça. Et ça s'inscrit vraiment dans le contexte de crise climatique. La première, c'est que je suis toujours étonnée quand un banquier central ou un politique nous dit « Bon, en 2023, tout sera de nouveau. » Au moment où j'écris, en 2021, c'est le banquier central français qui dit « En 2023, il n'y aura plus d'inflation. » « En 2023, il y en a encore. » Et surtout, on nous prédit toujours un retour à la normale. Mais en fait, le retour à la normale, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que les scientifiques du GIEC anticipent trois décennies, 30 ans de choc extrême qu'on commence à observer, la pandémie en étant un... C'était vraiment la première manifestation de cette crise. Donc, on va avoir besoin d'un État qui nous protège, de la même façon qu'il nous a protégés, en quelque sorte, pendant la pandémie. Mais je vais revenir sur les modalités de la protection. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est qu'au-delà de la protection, on va avoir besoin d'une action politique légitime et forte pour opérer la bifurcation. Donc, la bifurcation, on parlait Lila. Moi, je peux parler de transition, mais c'est peut-être même pas assez fort. C'est-à-dire qu'il va falloir changer radicalement nos modes de production, nos modes de vie. Et pour ça, il va falloir un État qui peut imposer probablement des réglementations qui ne sont pas du tout populaires. Et pour ces deux raisons-là, en fait, protection des citoyens pendant les événements extrêmes, mais surtout bifurcation vers un nouveau modèle de production, un nouveau modèle économique, il me semble qu'il faut qu'on répare notre relation à l'État. Alors, je parle de réparation en faisant l'hypothèse qu'on a déjà eu une bonne relation à l'État. Peut-être qu'on peut aussi se dire qu'en fait, en tout cas, aujourd'hui, si on commence maintenant, là, en ce moment, on a une relation toxique à l'État, on ne lui fait pas confiance. Et d'ailleurs, on a probablement raison. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut réparer cette relation ? Et pour le comprendre, enfin, pour essayer de réparer, il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et donc, j'ai essayé d'historiciser, de donner une histoire à cette relation de citoyens à l'action publique. Et, alors, je regarde un peu mes notes. Oui, et en fait, ça part la réflexion par... C'est Foucault qui, au départ, moi, m'a donné une piste, la lecture de Foucault des leçons du Collège de France, qui me donne une piste de réflexion au début du travail, qui est en 79, donc, OK, fin des années 70, l'État-providence, on sent qu'il est vraiment sérieusement en train de s'effriter. C'est la crise pétrolière et la remise en question complète de l'intervention publique et d'un État au cœur du système économique. Mais Foucault, en 79, anticipe quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre. C'est qu'en fait, il y a un libéralisme, un nouveau libéralisme qui va se mettre en place, d'accord ? Donc, on remet en question l'État. Mais ce n'est pas le libéralisme des années de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle le nouveau libéralisme avec l'idée que l'État, en fait, le marché, c'est mieux, certes. La meilleure allocation des ressources, elle est faite par le marché. Donc ça, c'est du libéralisme. Mais contrairement au libéralisme du XIXe siècle, qui pensait qu'il n'y avait absolument pas besoin d'État et que le marché pouvait agir tout seul, la main invisible, en fait, ce nouveau libéralisme, il considère que le marché a besoin de l'État. En fait, l'État va se retrouver de nouveau au centre du régime économique, du système économique, mais à son service, au service du marché et non pas comme un planificateur, comme quelqu'un qui pourrait, enfin, un objet qui serait un allocateur de ressources. Surtout pas. Les ressources, elles seront mieux allouées par le marché. En revanche, le marché, il ne fonctionne pas toujours très bien. c'est l'observation que font les néolibéraux dans les années 30 et il considère qu'il va falloir aider le marché à fonctionner. Et donc, en fait, Foucault, qui a lu ces débats des années 30 et 40, voit une transformation de l'action publique s'opérer, mais il le voit, il l'analyse, en fait, enfin, il l'observe plutôt et en gros, il dit, attention, en fait, l'État ne va pas disparaître, il va être extrêmement vigilant et actif, mais pas du tout de la même façon. Et donc, bon, moi, cette réflexion, enfin, elle n'est pas, elle était connue avant, c'est Dominique Méda, pour tout dire, qui m'a mis sur la piste, mais en revanche, elle m'a hyper intéressée parce que je me suis dit que nous, notre rôle, les économistes, ils font pas mal de bêtises, ils font, enfin, on n'est pas toujours les mieux équipés, mais on sait faire, en général, un truc, c'est qu'on sait aller regarder les données. Et donc, j'ai essayé de mener l'enquête à la façon des sciences sociales, donc pas seulement d'économistes, mais à la façon des sciences sociales en essayant de regarder avec des données est-ce que ce que anticipait Foucault, parce que c'est 79, donc ça vient d'arriver, est-ce que ça pouvait être documenté, est-ce que ça pouvait se manifester dans les données ? Alors, du coup, hop, 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 mes petites, voilà, l'idée, c'est que, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'État dans une perspective très large, ce qui, alors, il y a deux choses à dire, la première, c'est qu'en général, les économistes ne font pas ça, en fait, quand on est chercheur, on est spécialiste sur un domaine, et donc, soit on va regarder le budgétaire, donc les dépenses du trésor, et on est un grand spécialiste de la fiscalité, des dépenses budgétaires, soit on est plutôt un spécialiste de la banque centrale, du circuit monétaire, du circuit financier. Et donc, j'ai pris un petit risque, parce qu'il est possible qu'on me prenne un peu moins au sérieux, parce que, d'abord, pour une bonne raison, c'est que, comme je ne suis pas spécialiste d'une des deux dimensions, il a fallu que je bosse pas mal pour essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais ça peut être une bonne raison pour me prendre moins au sérieux. Alors, j'ai quand même essayé de faire les choses sérieusement. Donc, j'ai essayé de regarder ces deux dimensions-là. Le deuxième élément à dire, c'est pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, c'est l'État dans sa globalité. La Banque de France, qui est un membre de la Banque Centrale Européenne, c'est un acteur qu'on ne connaît pas trop. Donc, dans le bouquin, je crois que je dis « Mes copines, ma mère, Annie Arnaud, s'en foutent de la Banque de France ». Enfin, on ne connaît pas, en fait, on sait à peine où elle est et on sait à peine ce qu'elle fait. Mais en réalité, c'est un acteur public essentiel. Ce sont des fonctionnaires à l'intérieur. C'est juste qu'ils sont indépendants. Ils ont un mode d'action indépendant, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous l'égide du Trésor et de Bercy. Donc, quand la Banque de France fait quelque chose, ce n'est absolument pas sous un mandat démocratique. D'accord ? Il n'y a pas du tout de contrôle de ce point de vue-là. Mais en revanche, c'est de l'action publique. Et la raison pour laquelle j'ai voulu mettre les deux ensemble, le budgétaire, donc les dépenses qu'on fait avec nos impôts et les liquidités qui sont mises en circulation par la Banque de France. Je vais vous expliquer peut-être un peu comment ça marche. La raison pour laquelle j'ai mis ça ensemble, c'est qu'en fait, si on veut à un moment mobiliser des ressources pour la crise climatique, il va falloir les taper dans les deux. Et donc, avoir un demi-cerveau et regarder que d'un côté, ce n'est pas forcément cohérent d'un point de vue de l'action publique et de l'intervention dans la crise climatique. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai bossé sur les deux. Et les questions que je pose, je vais vous donner très peu de réponses parce que je voudrais que vous achetiez le bouquin. Donc, je vais vous énoncer un peu les questions que je pose et après, je pourrais quand même vous donner... Je vais vous brûler. Voilà, mais pas trop, Manon, parce que sinon, ils ne vont plus lire. Donc, concrètement, il y a trois chapitres un peu techniques, mais qui sont lisibles selon des amis qui l'ont déjà lu dans la salle et qui n'étaient pas économistes. Il y a... En fait, j'essaye de regarder comment est-ce que l'action publique s'est répartie entre les ménages et les entreprises. Pourquoi ? Parce que je reviens à l'idée de départ qui est, OK, on a une action publique qui s'est probablement détournée à un moment des citoyens qui a... C'est probablement à sacrifier des missions de services publics, de protection sociale pour se mettre au service des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a beau avoir considérablement augmenté nos dépenses publiques, on paye beaucoup plus d'impôts qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. on dépense beaucoup plus en pourcentage du PIB, en pourcentage de la richesse nationale qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est quand même dingue parce qu'on est en pleine planification, réparation et reconstruction. On a beau faire ça, les ressources ne sont pas illimitées et du coup, à un moment, si on veut aider les gens, il faut retirer dans les poches de Jacques. Et donc, j'ai essayé de regarder un peu comment est-ce que se répartit l'action publique du côté des dépenses publiques entre citoyens et ménages, entre ménages, citoyens et entreprises. Et donc, là Manon, peut-être que tu reviendras là-dessus parce qu'il y a des données un peu originales sur les aides publiques aux entreprises. Non, l'idée, c'est surtout pas que tu donnes les données mais je sais qu'en fait, en gros, c'est le truc qui a le plus intéressé les médias pour l'instant dans le débat public, c'est le chiffre qui circule le plus parce qu'en fait, il y a une certaine partie de dépenses publiques qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas dans la comptabilité nationale et donc, qu'on avait du mal à quantifier jusqu'ici et c'est pas du tout complotiste ni rien, il y a une vraie raison pour ça, c'est qu'en fait, une partie des aides publiques qui sont distribuées aux entreprises, elles se font sous forme de niches fiscales. Mais pour nous aussi, on en a aussi des niches fiscales pour les citoyens. Et comme c'est des niches fiscales, donc c'est des crédits d'impôt et des exonérations, des exemptions, en fait, c'est du manque à gagner fiscal, c'est pas de la dépense budgétaire. Et donc, je me suis retrouvée avec un monsieur sur un plateau, un jour, ancien de la Cour des Comptes, ultra technique, qui me dit, mais non, mais c'est pas des dépenses. ben oui, mais en même temps, si, en fait, ça s'appelle d'abord dépenses fiscales. Voilà, donc l'administration, elle appelle ça des dépenses fiscales. Et puis, qui dit manque à gagner fiscal, dit manque à gagner deux dépenses en face. Et comme ces données n'existaient pas à l'INSEE, dans la comptabilité nationale, ce qui est logique, en fait, parce qu'il y a une logique comptable, elles sont obligatoirement reportées dans les projets de lois de finances tous les ans depuis 1979. Donc, il y a une loi qui a obligé l'État à reporter quand même ses niches fiscales, sauf qu'en fait, il a fallu aller chercher les données à la main aux archives et on a récupéré, là, j'ai eu l'aide extraordinaire de Ayman Abdel Salam, qui est un doctorant lillois en économie et qui a fait ce travail de collecte des données. Et donc, on a pour la première fois, seconde, parce qu'il avait déjà travaillé un peu là-dessus, mais on a pour la première fois une vision de toutes les aides publiques aux entreprises et aux ménages depuis 1979. Et en fait, je vous le dis quand même, en gros, ça fait plus que doublé pour les entreprises en pourcentage du PIB, donc toujours en pourcentage de la richesse nationale, ça fait plus que doublé pour les entreprises et ça reste stable pour les ménages. Mais on ne va pas se plaindre pour les ménages parce que les ménages qui bénéficient des niches fiscales, c'est déjà les riches parce qu'il faut déjà payer des impôts. D'accord ? Donc en fait, en gros, là, on a probablement donné à gens, aux entreprises, sans vraiment faire les poches des ménages les plus aisés, mais probablement en faisant d'autres sacrifices. Donc ça, c'est... Voilà, il y a un chapitre là-dessus qui essaye d'expliquer un peu la collecte des données, comment ça se fait, parce que je voulais donner aussi un goût de qu'est-ce que c'est être chercheur en sciences sociales en fait, aujourd'hui. Quelle heure il est ? J'ai 22. Alors, je vais aller rapidement. Je pose aussi la question, du coup, une fois que j'ai ça, je fais la même chose pour la Banque de France, j'essaye de regarder un peu comment la Banque de France a opéré, et en fait, dans les deux cas, je me pose une question, c'est quelles sont les entreprises qui bénéficient le plus de ces aides publiques ? Et je regarde, non pas, enfin, j'aurais pu regarder plein de choses, mais j'ai regardé en termes d'émissions carbone. Est-ce que c'est les entreprises les plus polluantes ou les moins polluantes qui bénéficient des aides publiques ? Guess what ? C'est les plus polluantes, et là, encore une fois, c'est pas, alors vraiment, je vous invite à regarder les chiffres, c'est vraiment énorme, c'est très important, mais en même temps, il n'y a aucune surprise à ça, c'est pas complotiste non plus, c'est qu'en fait, ces aides publiques, qu'elles soient du côté de la Banque de France ou du Trésor, elles reproduisent la structure de notre économie. Et comme notre économie, elle est massivement carbonée, en fait, comme notre structure de production, elle est faite par des entreprises du type L'Oréal, Danone, Sanofi, Total, qui sont très émettrices en carbone, et bien, quand on aide les entreprises, on aide davantage Sanofi, Total, Danone, etc. Voilà, donc je suis allée poser ces questions-là, et la grosse implication de ça, c'est que si on veut changer les choses, il va falloir, en fait, on part pas de zéro. Le problème, et là, il me semble que c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue d'une politique, c'est qu'en fait, une fois qu'on a fait le diagnostic économique, on se rend compte que dans les chiffres, je vais vous donner un dernier chiffre, enfin, je ne vous en ai pas donné avant, en gros, ça représente 200 milliards par an, ces aides publiques aux entreprises, 200 milliards, on vient de faire une grève et des manifs pendant trois mois pour ne pas mettre en place une réforme qui devait économiser 12 milliards, donc on a 200 milliards là qui sont probablement en majorité très mal alloués si on a l'objectif de la crise climatique en tête. et donc la difficulté politique, c'est qu'on ne part pas de zéro et que quand on dit on met en place un budget vert et l'État nous parle du budget vert, etc., en fait, le budget vert, c'est 37 milliards par an. Donc, en fait, on peut mettre avec la main droite 37 milliards mais on continue à s'enfoncer avec 200 milliards avec la main gauche et donc, politiquement, c'est hyper intéressant parce que c'est intéressant et c'est ça, c'est là que tu as un job qu'il faut bosser parce qu'une fois que le diagnostic est posé, voilà, ça c'est sûr, en tout cas, l'idée, c'est que voilà, on ne part pas de zéro, qu'il y a un statu quo à faire tomber et donc, c'est assez radical en fait et surtout, il y a des intérêts économiques, vous imaginez, massifs, les entreprises que je viens de citer ont bien de moyens pour faire du lobby et pour convaincre un état qu'il ne faut surtout pas leur retirer les aides publiques mais c'est d'autant plus facile que cet état de toute façon, philosophiquement, c'est un état au service du marché, c'est un état qui est convaincu que le marché c'est mieux et qu'il faut le faire fonctionner et donc, on a vraiment un truc d'injonction contradictoire c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas faire confiance à un état qui fondamentalement pense que la solution viendra du marché donc je discute aussi un peu les solutions qui sont soi-disant censées venir du marché et qui ne viendront pas. Voilà, j'ai presque fini, je vais redonner la parole à Lila. Je voulais juste dire en dernier que je pense que le fait d'être une femme et d'être lesbienne m'a probablement donné un regard un peu différent en fait sur les choses en tout cas m'a permis de faire un pas de côté peut-être parce que j'ai compris en devenant lesbienne et en étant une femme ce que ça peut être des mécanismes de domination comment est-ce qu'on peut essayer de les déjouer en faisant communauté en acceptant la diversité en se disant que tout n'est pas écrit qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent venir des autres et voilà du coup c'est une expérience aussi qui m'a enfin voilà je voulais juste vous dire ça parce que c'est hyper important en fait dans le bouquin il me semble en tant qu'économiste en général on est plutôt un homme blanc un peu plus âgé d'un certain âge voilà et il me semble que d'avoir cette perspective là m'a peut-être permis de regarder les choses un peu autrement et donc je laisse la parole à Lila pour l'épilogue épilogue nous sommes les eaux brutes qui courent qu'est-il tempeste une année après ma discussion en Normandie j'ai récolté les données sur l'action publique j'ai lu je dois écrire à présent je rejoins mon amoureuse à Avignon quelques jours avant la fin du festival son spectacle fait salle comble depuis trois semaines mis en scène par Agathe Charné il porte sur le corps des femmes le genre et les lesbiennes la salle est debout à chaque représentation le monde a changé je suis heureuse pour elle et pour nous toutes pendant ces quelques jours je vois des spectacles engagés qui portent un récit sur le monde actuel et des solutions pour bifurquer un soir nous sommes plus de mille spectateurs à écouter quai tempeste au palais des papes les habitués du inn la programmation officielle du festival d'Avignon sobre et chapeauté se mêlent à son public queer plus extravagant et chevelu les premiers sont assis devant les seconds à l'arrière aux places moins chères de monde rarement en contact se côtoient ce soir-là nous soupçonnons que les spectateurs du devant ont pris une place sans vraiment savoir qui est Kate Empest pas sûr qu'ils connaissent le parcours engagé du poète non-binaire sommité internationale du spoken word les autres si aucun doute ils sont venus pour yel au début du concert quelques bras se lèvent derrière le haut des corps danse timidement mais le public habitué de Kate reste assis comme écrasé par la solennité du lieu puis au bout d'une heure sur More Pressure l'énergie finit par envahir les gradins on ne tient plus assis 3 personnes se lèvent puis 10 puis 50 et 100 personnes finissent par descendre les gradins et occuper le devant de la scène collé au premier rang sans surprise Kate accueille son public avec un large sourire et chante pour tous et toutes l'élite détentrice décode et bousculée pour une fois le spectacle s'achève dans une énergie exceptionnelle les vers radicaux de Kay occupent enfin tout l'espace du palais des papes lieu sacré de l'institution culturelle j'ai dû voir les eaux brutes qui courent ce soir là le moment où les alternatifs les queers les dégenrés ont bousculé les bourgeois et le statut quo et ça a donné un truc sacrément beau je crois que nous n'avons plus d'autre choix que résister et désobéir l'ordre politique actuel nous mène droit dans le mur ici j'ai essayé de faire entendre ces contradictions de disséquer ces récits de déconstruire ce qu'il prend pour acquis je n'ai plus de doute finalement c'est presque confortable entrer en résistance contre tout ce qui s'oppose aux vivants se sentir légitime car savoir qu'on est du bon côté de l'histoire à moi bonjour à toutes et à tous d'abord merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement ce soir il fait un peu chaud mais disons que c'est la chaleur qui nous attend demain si on ne fait rien contre l'urgence climatique et je crois qu'Anne-Laure donne quelques pistes notamment sur son financement dans son bouquin puisqu'Anne-Laure parle et vous l'avez vu son introduction et sa conclusion mais pas que sont volontairement la première personne et je crois qu'Anne-Laure ajoute ce supplément d'humanité à une discipline l'économie que l'on traite souvent et je vais revenir dessus mais sous la manière de il n'y a pas d'alternative le fameux there is no alternative c'est chose qu'on nous dit en économie tout le temps il y a des évidences et ces évidences ne peuvent pas être contestées je vous dis ça parce que je voulais vous raconter mon histoire avec Anne-Laure avant quand je travaillais alors ce n'est pas une histoire intime pour ceux qui se posaient la question mais quand je travaillais à Oxfam avant d'être élue Anne-Laure vient toquer à notre porte et dit bonjour on est des chercheurs du CNRS on aime bien les données que vous avez produites parce qu'à l'époque je me plongeais dans des données qui étaient l'activité des banques dans les paradis fiscaux et Anne-Laure a fait partie de ces rares économistes qui ont été capables de lier le travail qui avait une dimension académique que nous faisions à Oxfam mais évidemment pour le traduire politiquement puisque c'était notre rôle en tant qu'ONG d'en déduire la partie l'activité des banques dans les paradis fiscaux et la force d'Anne-Laure a été de retraiter finalement une partie de nos données pour leur en donner une dimension académique donc je voulais d'abord saluer le travail d'Anne-Laure parce que c'est comme ça que je l'ai connu il y a un petit paquet d'années maintenant et elle a toujours eu ce sens aigu qui était un sens politique mais en même temps qui apportait cette dimension humaine à une discipline c'est vrai assez austère et qu'on nous présente comme une évidence sur les plateaux télé et vous avez eu entendu l'introduction et la conclusion de ce bouquin parce qu'elle est très humble elle dit que attends j'ai noté je ne sais pas si on peut me prendre au sérieux moi je vous invite à le lire parce que si demain on devait gouverner et à chaque fois qu'on nous dit que ce n'est pas sérieux ce qu'on raconte en économie je suis fière de me tourner vers des gens comme Anne-Laure et de me dire mais non en fait on a des économistes très solides qui si demain alors oui ils devraient un peu bousculer les habitudes à la tête de la Banque de France de Bercy et autres mais qui nous permet de démontrer à quel point notre analyse est solide et donc les conclusions en matière politique sont toutes aussi solides et en relisant le bouquin en lisant le bouquin d'Anne-Laure je me suis dit un peu la fierté de notre camp politique à pouvoir s'entourer de gens de la 30 d'Anne-Laure mais qui en plus ont cette dimension humaine que pardon il manque à des y compris à des pisani-féries qui maintenant découvrent la taxation des plus riches bienvenue mon gars bienvenue camarade mais y compris à tous les économistes que l'on a qui ont pignon sur rue qu'on voit sur tous les plateaux télé et en plus tu l'as dit toi-même je trouve que la grosse plus-value de ton travail est justement de mêler la politique monétaire et la politique budgétaire à l'heure où on veut complètement les séparer et c'est peut-être là-dessus que je vais rebondir de mon expérience de parlementaire européenne et justement cette vision de l'économie qu'on nous a imposée où finalement on nous matrixe quasiment pour mettre l'Etat au service des grandes entreprises et un des premiers trucs qui me fait penser à ça c'est quand on a des débats très souvent quand on croise le fer au hasard avec Agnès Verdier-Molinier sur un plateau télé pour ceux qui ne la connaissent pas directrice de l'IFRAP elle est économiste comme moi je suis docteur voilà et elle raconte absolument n'importe quoi mais son premier truc c'est la France est championne du monde des dépenses fiscales et à chaque fois je me dis non même pas des dépenses fiscales la France est championne du monde des dépenses publiques de quoi vous vous plaignez il faut absolument couper dans les dépenses publiques mais ce qu'elle omet toujours de dire et ce que vient apporter preuve à l'appui le travail d'Anne-Laure c'est que oui la France est peut-être championne du monde des dépenses mais elle l'est de plus en plus au service des grandes entreprises et que en réalité l'action publique a progressivement été détournée au service des grandes entreprises et ça évidemment elle l'omet de le dire et donc comment finalement ce à quoi répond le livre d'Anne-Laure c'est cette contradiction entre le fait qu'on soit parmi les états qui dépensent le plus en matière de dépenses publiques et de l'autre côté si vous prenez par exemple la moyenne européenne on est un des états européens où l'on paye le moins bien nos infirmières pour ne prendre que cet exemple là c'est parce que la dépense publique a été détournée au profit des grandes entreprises et donc pour revenir sur le si je vais un peu plus sur le contenu et moi en donner quelques lignes d'analyse et des choses qui m'y ont fait penser d'abord si on prend un peu dans l'ordre et qu'on voit comment l'action publique petit à petit elle a été réorientée puis l'intervention publique de plus en plus s'est mise au service du marché de telle sorte à ce que les entreprises deviennent les premières bénéficiaires que l'état providence soit remplacé par un état au service du marché et tu as une expression tu parles d'état régisseur du marché et je trouve qu'en fait c'est le terme pertinent qu'on devrait utiliser pour parler de l'état providence et on n'est plus à l'état providence à l'époque des 30 glorieuses de la manière dont il a été construit et donc si on prend je voulais vous prendre juste quelques exemples précis qui démontrent la pertinence de l'analyse d'Anne-Laure au niveau européen vous en avez peut-être entendu parler on a voté à l'issue du Covid un plan de relance 750 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie européenne et là vous pourriez vous dire 750 milliards d'euros qui permettent de relancer l'économie qui permettent de soutenir notre secteur de la santé qui a été mise à mal mais à aucun moment l'acteur public s'est dit on va flécher cet argent on va y mettre des conditionnalités sociales et écologiques et nous on s'est battus au Parlement européen pour y mettre des conditionnalités sociales et écologiques et à chaque fois ce sont des amendements qui n'ont pas été votés et le résultat l'absence de ciblage de cette relance publique parce que finalement c'est une politique keynésienne il y a une crise économique alors relativement exogène liée à la crise du Covid il y a un grand plan de relance quasiment à la Roosevelt sauf que c'est pas que des dons directs aux états il y a une partie d'emprunt qui dit emprunt dit des conditions qui sont imposées mais en revanche il n'y a aucune condition sociale et écologique qui sont imposées à ceux dont ont bénéficié les grandes entreprises et donc on entre dans ce cercle vicieux où les entreprises bénéficient de plus en plus d'aides publiques ce qui les encourage à verser davantage de dividendes aux actionnaires raison pour laquelle le niveau de dividendes aux actionnaires a explosé ces dernières années et qui les encourage encore plus dans leur modèle ultra polluant qui est véritablement le modèle de toutes ces grandes entreprises puisqu'à aucun moment il n'y a des conditionnalités sociales et écologiques à fortiori donc ça un exemple sur le plan de relance je peux vous donner un deuxième exemple qui est sur la politique budgétaire il y a quand même un truc tu le mentionnes à un moment sur des verrous qui commencent à tomber et le verrou des fameuses règles budgétaires européennes au moment du Covid ont sauté donc c'est les fameux 3% de déficit 60% de dette maximum qui visent à comprimer l'action publique et elles ont été à juste titre suspendues ce qui est bien la preuve que les libéraux eux-mêmes se rendent compte que leurs propres règles ne permettent pas de faire face à des crises mais là on est dans un moment charnière en ce moment au niveau européen et donc ce qui permet de quasiment mettre à jour ton bouquin et d'en faire la continuation si tu as envie d'en faire une V2 de te lancer directement dans une V2 ou d'un suivi on est à l'heure où ces règles sont en train d'être réintroduites au niveau européen où officiellement ils vont nous dire il y aura un peu plus de fixibilité pour les Etats membres mais si les Etats ne respectent pas ces règles il y aura davantage de sanctions et avec des trajectoires qui finalement sont relativement contraintes sur la manière dont les Etats doivent réduire dans leurs dépenses publiques et ce qui est frappant c'est qu'à aucun moment dans l'action publique européenne s'ils étaient sérieux c'est pas mon point de vue c'est pas le tien non plus mais s'ils voulaient vraiment respecter les 3% de déficit et les 60% de dettes ils pourraient évaluer systématiquement les fameuses dépenses fiscales qui sont entre autres les niches fiscales et qui permettraient de dire bon ok on va arriver sous la limite des 3% de déficit plutôt que de couper dans aller au hasard la santé l'éducation ou notre protection sociale et les retraites on pourrait couper dans une partie des niches fiscales en évaluant tu parles notamment des crédits d'impôt dont la France est championne du monde et dont on parle assez peu crédit d'impôt recherche le CICE qui a été transformé etc ce sont des exemples très précis de choses qu'on pourrait analyser mais non à aucun moment dans cette pensée libérale et c'est cette contradiction que tu arrives bien aussi à mettre en avant c'est une véritable contradiction de on veut absolument réduire les dépenses publiques mais à aucun moment on évalue ces dépenses publiques qui sont au service des grandes entreprises et qui alimentent cette sphère économique au détriment à la fois de la planète mais aussi des inégalités puisque ça alimente notamment la course aux dividendes versés aux actionnaires et donc et à l'inverse et dernière chose là-dessus sur la politique budgétaire à aucun moment les états n'envisagent n'ont plus un autre des leviers de la politique budgétaire qui est évidemment d'aller prendre du côté des plus riches et des grandes fortunes si tu avais j'imagine fait ton bouquin à ce moment-là tu aurais probablement inclus l'étude de l'IPP qui démontre que les ménages les plus riches sont en réalité ceux qui payent le moins d'impôts et si vous prenez jusqu'aux familles les plus riches aux 37 familles les plus riches vous êtes à 0,2% de taux d'imposition quand un ménage va payer jusqu'à 50% d'impôts et ça c'est des faits qui sont majeurs et ce que tu dis très bien aussi sur lequel j'avais beaucoup travaillé quand j'étais à Oxfam c'est cette tendance sur le long terme de l'augmentation des impôts injustes sur le long terme on va augmenter la TVA je ne sais plus le chiffre que tu utilises c'est multiplié par 2 depuis l'augmentation tu ne te souviens peut-être pas par coeur de ton chiffre non plus mais je crois de mémoire que c'est multiplié par 2 la part de TVA dans les recettes publiques pourquoi je vous parle de la TVA ? parce que la TVA ce n'est pas un truc de débat public mais c'est aujourd'hui la première recette fiscale en France et quand vous allez faire vos courses vous allez payer votre TVA vous le voyez sur votre facture de caisse au supermarché vous avez votre 20% de TVA sauf que quand vous êtes plus pauvre vous n'avez évidemment pas les moyens de faire des économies et de mettre de côté donc vous allez dépenser l'ensemble de votre salaire en dépensant l'ensemble de votre salaire mettons vous gagnez 1000 euros vous dépensez entièrement pour simplifier que vous payez un taux de TVA à 20% sur tout ce que vous achetez vous allez donner 200 euros à l'État c'est énorme 200 euros mais prenez maintenant Bernard Arnault pour simplifier Bernard Arnault une fois qu'il s'est acheté 3 voitures de luxe 4 propriétés je ne sais quoi d'autre au bout d'un moment il va faire un peu de la spéculation sur les marchés financiers bref plein d'opérations financières dont le taux d'imposition ne sera pas le même et qui ne sera pas soumis à la TVA donc en proportion les ménages les plus pauvres payent davantage de TVA et c'est précisément ce que démontre Anne-Laure dans son livre l'impôt qui a le plus augmenté et ça ce sont les outils qui nourrissent la montée des inégalités à travers la politique budgétaire et la politique fiscale qui non seulement s'est mise au service des grandes entreprises en refusant de collecter de l'argent que devraient payer les grandes entreprises ce sont les dépenses fiscales mais de l'autre côté en taxant davantage notamment les ménages qui sont les plus faciles à taxer puisque a priori quand vous allez acheter votre bouquin bon à moins de l'acheter sur Amazon alors là peut-être que vous allez payer moins de TVA ce qui fait de la fraude ce qui me donne l'occasion de faire du plaidoyer pour que les bouquins vous les achetiez dans les librairies et pas Amazon mais je suis sûre que je prêche des convaincus mais donc à moins que vous alliez en Suisse en Irlande ou je ne sais où bon vous allez consommer localement alors que l'activité des grandes entreprises elles vont faire des transactions entre les entreprises et ça va être plus simple de localiser leurs bénéfices dans les paradis fiscaux et voilà les mécanismes qui au final nourrissent de plus en plus les inégalités et je crois que c'est le moment grâce à des travaux d'économistes comme Anne-Laure de reposer le débat de sortir de cette évidence qu'on veut nous imposer de finalement on nous dépossède politiquement et démocratiquement de la politique budgétaire et c'est une invitation à se ressaisir de ce débat là vous prenez un projet de loi de finances c'est hyper technique bon de toute façon à la fin sous ce quinquennat ça se termine en 49-3 donc de toute façon même à l'Assemblée nationale le vote c'est un peu cancien et un peu galvaudé mais ce que le rêve des économistes libéraux c'est que nous autres citoyens on ne se réapproprie pas la chose économique et avec ce type de travail didactique notre rôle c'est de se dire attendez mais comment ça se fait que les ménages les plus pauvres payent de plus en plus de TVA quand les ménages les plus riches eux sont de plus en plus exonérés comment ça se fait que des entreprises payent de moins en moins d'impôts que ce soit l'impôt sur les sociétés ou des cotisations à travers les exonérations a fortiori les très grandes entreprises c'est facile on est ici dans une librairie bon a priori je ne sais pas où est le propriétaire mais il pourra nous confirmer qu'il n'a pas de filiale au Luxembourg en revanche c'est le cas d'Amazon qui a une filiale qui a des filiales même en l'occurrence au Luxembourg et donc l'Etat a accompagné d'une certaine manière ces modèles fiscaux qui permettent aux entreprises de ne pas payer leur juste part d'impôt tout en disant qu'il n'a pas les moyens d'agir en réalité ceci est une vraie stratégie politique parce qu'on nous a progressivement dépossédé des outils politiques sur la politique budgétaire et je voulais dire un dernier mot sur la politique monétaire parce que c'est le nerf de la guerre en effet Anne-Laure a raison en économie et chez la plupart des économistes parce que vous avez aussi des écoles de formation de cette manière là vous avez vraiment l'école des budgétaires et l'école des monétaires et je pense que notre rôle y compris notre rôle en politique et des gens comme moi qui bossons sur les questions économiques c'est de faire le pont pour montrer en quoi les deux sont liés et en quoi on doit se réapproprier à la fois la politique budgétaire et la politique monétaire parce que rendez-vous bien compte de cela on est aujourd'hui la seule zone démocratique au monde dans laquelle nous n'avons pas le pouvoir de décider la politique monétaire je suis députée européenne certains d'entre vous peut-être ici ont voté pour moi dans cette salle en 2019 j'ai le grand luxe d'interroger trois fois par an Christine Lagarde présidente de la BCE alors c'est quand même intéressant quand on l'interroge elle est quand même bien obligée d'admettre qu'au final la contribution des bénéfices à l'inflation manquait un peu au tableau et que certains secteurs ont profité pour répercuter entièrement les coûts sans comprimer les marges et pour certains d'entre eux pour pousser les prix au-delà de la simple répercussion des coûts dit autrement c'est vrai que des entreprises ont en profité pour se gaver un peu et que l'inflation est due à l'augmentation des marges des entreprises donc c'est le genre de choses qu'on peut avoir en poussant un peu Christine Lagarde dans ses retranchements mais à aucun moment moi députée européenne censée représenter les citoyens qui m'ont élu je ne vote sur la politique monétaire et on nous a dépossédé progressivement de la politique monétaire à tel point que la banque centrale aujourd'hui mène la politique qu'elle veut et ne rende compte à personne alors en plein coeur de la crise elle a démontré qu'on pouvait un peu contourner son mandat elle a lancé un grand programme qui s'appelle PEPP qui est un programme de rachat de dette où là finalement elle a montré qu'elle pouvait un peu c'est pas de l'annulation de la dette mais intervenir sur le marché des dettes pour les états membres mais là depuis quelques mois elle a une nouvelle politique la banque centrale européenne c'est de remonter les taux d'intérêt en remontant les taux d'intérêt elle va augmenter les coûts de l'emprunt elle va freiner la consommation elle va freiner la demande et elle va nous emmener dans cette cette spirale parce qu'à la base son analyse économique n'est pas la bonne c'est justement elles n'ont pas compris que l'inflation vient avant tout non pas d'un problème vis-à-vis de la demande mais bien des entreprises qui font un maximum de bénéfices et qui augmentent leurs marges pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que en 2023 quand on est un français un italien ou un allemand le fait que dans notre cadre démocratique nous n'ayons pas le pouvoir de décider la politique monétaire alors qu'aux Etats-Unis ou au Japon ou ailleurs vous avez des banques centrales qui rendent des comptes à leur gouvernement et a fortiori à leur parlement et bien c'est aussi un enjeu démocratique majeur pour se réapproprier les outils de la décision politique et que si demain on était au pouvoir c'est une politique monétaire tout autre que nous mènerions et dont Anne-Nord donne aussi des pistes dans son bouquin et puisqu'elle m'avait je lui avais promis de ne pas tout révéler je crois que c'est un appel sa conclusion le dit bien c'est un appel à la révolte mais au-delà des données économiques qui pourront vous choquer et dont au final on ne se souvient jamais des détails précis chaque chiffre c'est un appel à se réapproprier la chose économique dont on nous a privé pendant beaucoup trop longtemps moi je fais partie de ces gens là qui au début avaient peur de l'économie et qui par la force des choses en travaillant sur les questions de l'évasion fiscale me sont retrouvées un jour à faire des tableaux Excel avec toutes les données des banques dans les paradis fiscaux et peut-être que dans cette salle ici il n'y a pas que des économistes en herbe peut-être qu'il y en a aussi mais nous gagnerons la bataille politique quand justement l'économie sera redevenue une chose politique cette chose dont on débat chacune et chacun et pas dont on nous impose les Pisaniféry et autres Agnès Verdier-Molinier plus ou moins économistes et qui nous le posent comme il n'y a pas d'autre alternative ce que dit le livre d'Anne Lord c'est qu'il y a une alternative et en économie nous la construisons collectivement donc je remercie vraiment vivement Anne Lord de nous aider à construire cette alternative avec ceux-là Merci beaucoup Manon écoute bon ça va nous donner plein d'occasions de discuter je crois que le mieux c'est peut-être de donner la parole à la salle merci pour tes commentaires enfin oui oui je crois que tu as dit un mot pardon avant de donner la parole à la salle tu as dit un mot c'est déconstruire bon c'est quelque chose qu'on essaye de faire pas mal d'entre nous toutes là et voilà c'est ça l'idée c'est vraiment de déconstruire les récits pour essayer de voir les alternatives merci beaucoup à l'organisation parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire mais merci à l'Institut de la Boétie et à toutes les équipes qui sont là parce que c'est vraiment super bien organisé merci on va prendre une série de questions donc n'hésitez pas oui je suis en vrai je ne sais pas si on m'entend bien merci pour cette discussion je voulais demander quelques précisions sans déflorer le livre puisqu'il faut l'acheter et qu'il faut du temps pour l'assimiler j'en ai fait l'expérience et une relecture est nécessaire vraiment pour trouver tous les arguments qu'on cherche et rentrer dans cette démarche je voulais simplement soulever deux points deux questions la première c'est est-ce que tu pourrais revenir sur le lien entre l'intervention sur la politique monétaire et être plus précis sur le lien entre la politique monétaire et les dépenses publiques parce que l'articulation n'a pas peut-être à première lecture pas semblé aussi évidente que d'autres passages du bouquin ça c'est ma première question la deuxième question c'est que l'image du régisseur où l'état n'est plus celui qui donne le contenu du film qui le crée le réalisateur le cinéaste mais le régisseur qui ne contrôle pas du tout le contenu de ce qui est décidé de ce qui se passe dans le film je pense que c'est une image assez forte et qu'en fait il m'a semblé qu'ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils font en réalité et qu'on est confronté à un mur qui est construit sur un récit mais que ça commence à s'effleurer partout et que je ne crois pas qu'ils savent ce qu'ils font je voulais savoir sur ce deuxième point qu'est-ce que tu en pensais Anne-Laure ? Vous avez une question ? Oui, bonjour merci beaucoup pour la présentation à toutes les deux alors moi j'ai deux questions une pour Manon et une pour Anne-Laure alors je commence avec celle qui est pour Anne-Laure moi j'ai beaucoup apprécié le fait que tu décris une historicité dans les transformations du rôle de l'État par rapport à l'économie et en fait la question sur laquelle je voudrais venir c'est quand on réfléchit au rapport à l'État et au marché est-ce que si on en reste à ce stade de développement on n'est pas abstrait dans le sens en fait où on pose une contradiction qui n'existe pas vraiment dans la mesure où parler d'État en soi ne désigne pas quel type d'État et dans quelle main il est et de même pour le marché une économie marchande existe en dehors du capitalisme avant, sans doute après donc voilà c'est par rapport à ça et ça m'amène aussi vers celle-là c'est qu'en fait avec la crise actuelle du capitalisme est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir des politiques de type relance keynésienne sans les accompagner de changements dans les rapports de production au niveau de la propriété privée notamment des actionnaires des grandes entreprises voilà j'ai lu chez Jacques Attali je ne sais pas si je vous l'apprends ici que lui pensait que c'était seulement cette solution qui était possible donc voilà j'ai été très surpris et la deuxième pour Manon du coup tu as évoqué la question du rapport de la démocratie aux politiques monétaires qui je pense est fondamentale alors pas dans le sens où elle est suffisante mais en tout cas c'est une condition nécessaire et par rapport à ça est-ce que tu penses vraiment qu'il est possible de changer les politiques monétaires de la BCE et c'est-à-dire que les pays ont un poids dessus et la deuxième question sinon comment on fait pour retrouver une souveraineté sur les politiques monétaires dans le cadre actuel de l'Union Européenne si on reste à traiter constant voilà est-ce qu'il y a une dernière question peut-être une femme si quelqu'un veut poser une femme veut poser une question aussi non oui bonsoir et merci souvent la justification des niches fiscales et des cadeaux faits aux entreprises c'est qu'on est dans le cadre de l'Union Européenne et que donc la libre circulation des capitaux et que seule la France ne peut rien faire on le justifie ainsi que voilà c'est une manière de retenir les capitaux en France comment ça recouvre un petit peu la précédente question comment faire politiquement dans une France au sein de l'Union Européenne une politique un peu isolée au sein de l'Union Européenne ok merci beaucoup pour toutes ces questions je vais commencer par la fin les niches fiscales et la compétitivité donc oui en fait au nom de la compétitivité on nous en a servi pas mal des mesures économiques il y a deux points très factuels en fait premièrement on ne sait pas si elles sont efficaces en fait il n'y a pas vraiment de travaux là dessus il y en a un petit peu et quand il y en a en général les résultats ne sont pas du côté de l'efficacité mais en fait on se pose assez rarement la question c'est à dire qu'on se pose vraiment la question de l'efficacité de la dépense à l'hôpital on a mis en place des mesures du type T2A c'est ça sur l'efficacité des dépenses de santé mais c'est intéressant en fait on a très peu de travaux là dessus alors il y a un super travail de Carbonier qui fait partie des économistes humains qui a travaillé sur le CICE donc le CICE c'est l'impôt compétitivité et quoi déjà et emploi merci et alors un de ces résultats c'est génial c'est qu'en fait ça nous a coûté 20 milliards par an et un des résultats du papier c'est que en fait ça a eu un effet sur l'emploi mais sur l'emploi dans le haut de la distribution des salaires donc voilà je ne peux pas le généraliser à toutes les niches qui correspondent à des niches voulant booster l'emploi mais en tout cas sur cette niche qui est une des plus grosses niches voilà c'est le genre de résultats qu'on a mais en fait le bouquin il milite pour qu'on fasse plus ce genre de travaux et sur est-ce qu'on est isolé en France et comment est-ce qu'on pourrait faire il y a une donnée qui est intéressante c'est qu'on n'est plus du tout isolé en fait je suis allé calculer là récemment le taux effectif de fiscalité des entreprises net des aides qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vraiment combien payent les entreprises pas le taux officiel mais combien elles payent en prélèvement obligatoire une fois qu'on a retiré toutes les aides publiques et je l'ai comparé au reste de l'Europe et bien en fait c'est vrai que dans les années 90 on était assez haut on était largement au-dessus de la moyenne mais en fait on a baissé ce taux quasiment de 1 point de PIB par an depuis et en fait en gros on l'a baissé c'est pas 1 point de PIB mais bon on l'a baissé à un niveau très élevé on est ceux qui avons le plus baissé ce taux effectif d'accord donc quand on dit que les entreprises françaises sont surtaxées et que c'est vraiment en France qu'on paye le plus d'impôts en fait on est encore un peu au-dessus de la moyenne mais alors vraiment en fait en termes d'écart type de trucs statistiques c'est vraiment tout petit et moi la conclusion c'est au contraire en fait on a des dépenses sociales qui sont probablement très efficaces parce qu'en fait aujourd'hui on est capable de taxer les entreprises à peu près au même niveau que la moyenne européenne des pays riches mais on finance beaucoup plus de dépenses collectives que les allemands par exemple la santé en Allemagne 40% des dépenses de santé ça vient de la poche des allemands nous c'est quasiment rien vous payez rien en fait dans la santé la retraite 98% il y a très peu de privés donc voilà donc ce que je veux dire c'est que en fait on est plus isolé que ça mais même pas du tout on s'est mis complètement au diapason de l'Europe ça a probablement coûté cher soit aux ménages soit à la détérioration des dépenses publiques enfin des services publics donc c'est probablement les deux mais dans justement dans la série déconstruisons les récits non si vous avez un tonton qui vous dit au déjeuner les entreprises françaises payent trop d'impôts bah non en fait on est légèrement au-dessus de la moyenne mais on finance beaucoup plus de trucs en France alors Atali pardon mais non je le mets dans le même truc que Verdi et Moulinier c'est pas des économistes voilà point non mais c'est pas du tout pour ça mais non Atali non alors sur la crise parce que d'abord c'est quelqu'un d'extrêmement arrogant qui refuse le dialogue moi j'ai essayé de parler avec lui un jour enfin bon c'est vraiment quelqu'un d'arrogant et qui qui énonce des trucs sans aucune donnée donc voilà moi ça me heurte dans ma façon de travailler alors vous avez parlé en effet propriété privée comment est-ce qu'on remet des éléments fondamentaux du capitalisme en gros bon l'idée vous l'aurez compris c'est que il y a probablement une bifurcation radicale à opérer et ça va passer par quoi ça va passer par où le principe de la propriété privée est vachement remis en question effectivement par des gens comme Piketty qui ne fait que reprendre ça dans son travail sur le patrimoine moi ce que j'ai un truc beaucoup plus modeste dans le bouquin c'est que je travaille enfin je parle des entreprises à capital collectif les sociétés à capital collectif les scopes merci où en fait on a une propriété enfin le capital est partagé entre les salariés donc c'est une façon de réfléchir en fait où il y a des études qui montrent que ces entreprises elles représentent 1% des entreprises en France donc c'est encore très anecdotique en revanche elles ont l'air d'être aussi efficaces que le reste des entreprises capitalistes c'est une façon peut-être d'aligner vous voyez les valeurs des salariés avec la stratégie de l'entreprise et une façon d'aller davantage vers ça même si c'est pas la panacée par exemple Leclerc est une scope donc ça veut dire que c'est quand même pas que du bien mais alternative économique est une scope et liser alternative économique c'est génial et en fait si on veut aller par là si on veut essayer d'aller vers des entreprises dont on partage la propriété et bien il va peut-être falloir essayer de retirer des aides publiques aux entreprises capitalistes pour aller financer des scopes et je vais finir Régisseur le fait qu'ils comprennent pas moi je pense pas je pense qu'ils comprennent très bien ce qu'ils font en revanche il faut réfléchir en termes d'économie politique et d'incitation et alors il y a vraiment en fait il faut avoir en tête pardon Manon mais la plupart des élus ont une fonction d'utilité qui est de se faire réélire et donc ils vont non non mais écoute je te laisse mais rationnellement il me semble qu'il y a peu réalistes peut-être naïfs de penser que les politiques peuvent avoir je dis ça à côté de Manon c'est horrible mais peuvent être complètement bénévolents et ne penser qu'au collectif et donc si vous avez cette grille en tête vous comprenez que à mon avis ils comprennent très bien ce qu'ils font c'est plutôt que en fait là par exemple les retraites c'est quoi l'essentiel enfin la moitié je crois de l'électorat de Macron ou une grosse partie de l'électorat de Macron est déjà retraité bon ben voilà de toute façon ils se sont mis la France à dos mais en fait ils se sont mis la France à dos mais pas leurs électeurs et du coup non moi je dirais pas qu'ils comprennent pas je pense que quand on a cette grille en tête on peut comprendre davantage les incitations en fait à mettre en place les mesures qui se sont mises et je vous invite peut-être qu'on peut en discuter politique monétaire c'est effectivement un peu technique donc il y a un lien j'en discuterai avec vous si vous voulez et je voilà c'est l'activiste qui va parler par la politique pour répondre rapidement sur la politique monétaire je vais pas vous cacher que quand il faut que j'échange le micro j'ai essayé de comprendre ta langue des signes quand on parle au niveau européen nous il est clair là vous pour le coup non c'est l'activiste qui parle mais c'est aussi l'élu de la France insoumise pour le coup c'est aussi pour ça qu'on assume de dire qu'il y a des rapports de force à jouer à l'échelon européen si on veut être cohérent avec la mise en oeuvre de notre programme et donc s'agissant de la politique budgétaire je commence par là c'est le plus simple la règle des 3% de déficit et de 60% de dette si on est au pouvoir on ne l'appliquerait pas ça tombe bien tout le monde l'a fait pareil avant nous sans qu'il y ait de sanctions vous voyez cette règle ces règles ont été violées 187 fois si je ne dis pas de bêtises si pas une mort est bonne 187 fois depuis qu'elles existent et il y a eu zéro sanction la différence c'est que nous on annonce qu'on ne la respectera pas pour créer du rapport de force et pour provoquer le changement de ces règles là où quand Emmanuel Macron ne respecte pas les normes européennes en matière de pollution de l'air il se fait bien petit parce qu'en réalité il est le premier à désobéir à des règles européennes notamment en matière environnementale la politique budgétaire c'est clairement le plus difficile et le nœud du problème sur l'échelon européen ceci étant dit toute la dette française n'est pas détenue par la BCE donc on a quand même un minimum de levier mais on a la difficulté c'est qu'on partage une monnaie commune donc c'est un des sujets les plus les plus difficiles sur lesquels réfléchir à l'échelon européen sur comment reprendre la liberté tout en essayant d'entraîner d'autres états avec nous parce qu'on a intérêt à ce que d'autres états le fassent avec nous parce que ce sera plus efficace le tout sans créer une crise monétaire qui serait le pire qu'on puisse créer l'avantage d'un état comme la France par rapport à un état comme la Grèce avec tout le respect pour nos amis grecs c'est qu'un état comme la France il pèse davantage dans l'économie européenne nous sommes la deuxième économie du continent et donc les choix économiques que nous faisons sont un levier bien plus important que les choix économiques d'un état comme la Grèce raison pour laquelle je pense que nous nous serions comportés différemment et on aurait eu d'autres leviers que les grecs à l'époque où ils étaient au plein coeur de leur crise économique et la deuxième question sur la course à la concurrence fiscale parce qu'en fait c'était ça ta question c'est la course à la concurrence fiscale moi c'est le coeur de ma formation et de ce sur quoi je travaillais avant d'être élue on a une course à la concurrence fiscale qui est évidente et on ne peut pas la nier Anne-Laure le décrivait très bien pour la France mais si tu croises moi j'avais analysé ça quand j'étais à Oxfam l'évolution de la part des recettes dans chaque état liée à des impôts justes c'est à dire type impôts sur le revenu impôts sur le patrimoine et impôts sur les entreprises ça ne cesse de dégringoler au profit des impôts injustes que j'évoquais précédemment comme la TVA ceci étant dit la course à la concurrence fiscale pour ceux qui ont fait un peu d'économie c'est un peu le dilemme du prisonnier on a tous intérêt à collaborer et donc si on collaborait tous on augmenterait la taille du gâteau à taxer mais dans cette trajectoire là il suffit qu'il y en ait un qui se dit moi je veux ma plus grosse part du gâteau et donc je reprends ma part du gâteau mais du coup ça fait tout tomber mais sauf qu'à ce petit jeu quand l'Irlande baisse son taux d'imposition nominal je dis nominal parce que c'est théorique à 12,5% Apple paye 0,00005% donc c'est que dalle et quand derrière le Luxembourg répond quand derrière Malte répond tout ça ça contribue petit à petit à réduire la taille globale du gâteau jusqu'à temps qu'à la fin tout le monde soit perdant et on arrive proche de ce moment où tous les états risquent d'être perdants y compris les paradis fiscaux qui ont fait rien d'autre que voler une partie de l'assiette fiscale mais à force de voler si la taille du gâteau que vous volez est de plus en plus petite et qu'à la fin vous volez juste des miettes tout le monde est perdant donc la question c'est comment on change cette course à la concurrence fiscale et on part complètement dans une autre direction et c'est là nous on dit qu'il faut assumer de mener la bataille dans l'autre direction et de montrer le chemin et c'est pour ça que par exemple on plaide pour ce qu'on appelle un impôt universel dont le principe est de dire qu'une entreprise qui a une activité en France à partir du moment où elle a une activité en France on va recalculer la part de son activité en France par rapport à son activité mondiale et donc la part qu'elle devrait être imposée c'est un concept qu'on a notamment développé avec un autre économiste qui fait partie de ces économistes qui aident à penser la gauche qui est Gabriel Zuckman qu'Anne-Lore connaît bien aussi et donc c'est la démonstration qu'on peut le faire de manière unilatérale et l'idée derrière c'est qu'on pourrait emmener dans notre sillage d'autres états puisqu'on fait la démonstration que c'est possible et donc de nouveau la question qui est posée c'est comment on reprend le pouvoir sur un cours économique libéral des choses qui nous est posé comme une évidence et qui finalement a privatisé l'état au service d'un projet politique il faut le dire d'un projet politique qui est l'enrichissement d'une toute petite partie d'acteurs qui tire profit de cette situation économique et donc j'espère que cette soirée chaude en émotions et en chiffres et en températures vous permettra de vous convaincre qu'en fait oui il y a une alternative et donc il est possible de reprendre le contrôle et même de montrer le chemin y compris dans le cadre de l'Union Européenne en assurant en assumant ce rapport de force raison pour laquelle nous plaidons aussi pour de la désobéissance et que ce chemin nous permettra aussi d'écrire une économie qui se fasse au service comme on dit des 99% et non des 1% et donc j'espère qu'un jour cette économie là on aura l'occasion de la mettre en oeuvre merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501